Musique de générique Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Sarah ? Je ne sais plus quoi faire Je ne sais vraiment pas Pourquoi ça m'arrive à moi ? Tout ce que je veux, c'est être avec ma fille Je ne fais rien de mal, maman Maman, je vais parler à ton avocat Tu ne peux pas rester ici pour toujours Sarah, peut-être qu'il y a encore un moyen Peut-être qu'on peut encore te trouver un bon avocat Tu as raison, j'ai vraiment besoin d'avoir un avocat pour la deuxième audience Oui Mais comment je peux faire ça ? Je n'ai pas d'argent, j'ai utilisé tout ce que j'avais Écoute-moi Sarah, on fera tout ce qu'on peut pour t'aider Je vais parler à Cara Je sais qu'elle va t'aider, on va te trouver un bon avocat Non maman, non Écoute, je me suffis à moi-même Je ne veux pas que tu demandes de l'aide à Cara Écoute-moi Tu dois mettre ton ego de côté maintenant Regarde ta situation Sarah Peut-être que tu penses que tu peux rester ici Mais je ne veux pas que tu restes un jour de plus en prison Tu comprends ? S'il te plaît, Sarah, fais ça pour ta fille Sarah, Cara peut t'aider Je t'en prie, accepte le aide Tu as besoin d'un bon avocat Maman Maman, les autres prisonniers te font du mal ? Non, non, non Ce sont des bleus que... Ce sont des bleus que j'ai eus parce que celui-là est trop petite Ne t'en fais pas Même si tu ne me le dis pas, tu n'es pas bien ici Quelqu'un te fait du mal Maman, tu n'es sortie d'ici Mika, arrête de pleurer, je vais bien Ne t'en fais pas pour moi, je vais bien C'est pas vrai Fais-moi un câlin Arrête de pleurer, Mika On fera tout pour faire sortir ta maman de prison, d'accord ? Merci, mamie Écoute, je n'arrêterai jamais d'aider ta maman Mika, je serai toujours là pour toi Écoute, je vais parler à la police Donc je veux que tu restes assise là Reste là et attends-moi pendant que je leur parle Peut-être qu'il y a un autre moyen d'aider ta maman Mika, je t'en prie, arrête de pleurer Allez, assieds-toi Et attends-moi ici, d'accord ? Mika, m'aime Mika ? M. Edouard Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que maman ne sort pas de prison aujourd'hui Pourquoi ? Comment c'est arrivé ? Je ne sais pas Tout ce que je sais, c'est que je suis triste pour ma mère Elle doit sortir de prison Elle a besoin d'un nouvel avocat J'aimerais déjà être adulte pour être son avocat Viens ici, Mika Parfait pas Je vais voir ce que je peux faire pour t'aider Merci, M. Edouard Oh, Andy Sors le ketchup Je suis sûr que Sarah a mangé des trucs D'accord, d'accord Je sors le ketchup À quelle heure elles arrivent ? Oh, elles sont déjà là Top Laura Pourquoi vous avez l'air si tristes ? Que s'est-il passé ? Où est Sarah ? Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Ta sœur ne sort pas de prison aujourd'hui Mais pourquoi ? Je croyais qu'elle était libérée aujourd'hui L'avocat de maman n'est pas bon du tout Qu'est-ce que tu veux dire par pas bon ? Quelque chose ne va pas avec elle ? Peut-être qu'elle était stressée à cause de Sarah Elle n'est pas assez bonne Elle n'a pas assez d'expérience Elle n'a pas su s'occuper du dossier de Sarah Elle n'a même pas pu lui donner une caution C'est pour ça que Sarah est toujours en prison maintenant Il y a un autre moyen Un autre avocat pourrait prendre son cas Seb a raison maman Mais elle a besoin d'aide maintenant Sarah a besoin d'un avocat qui soit très bon pour s'occuper de son dossier Et ta sœur doit être acquittée de suite Tante Cara, tonton Seb, s'il vous plaît aîné ma mère Elle a du mal en prison Quelque chose de mal pourrait lui arriver Béka, ne t'inquiète pas On est là pour soutenir ta maman On va faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que ta maman sorte de prison, d'accord ? Je vais appeler mon avocat Et on ira voir Sarah demain Prends soin de toi Sarah, tu vas nous manquer Ne sois pas trop arrogante On devrait y aller, il y a beaucoup de trafic aujourd'hui Sarah ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je peux lui parler d'abord ? Sarah, je peux t'aider Je sais que tu as besoin d'un avocat maintenant Je connais un avocat qui est bon avec des affaires comme la tienne Je n'ai pas besoin de ton aide Alors ne paie pas, tonton ! Je sais que tu as besoin de mon aide maintenant Sarah, ta fierté est plus importante pour toi que d'être libre et d'être avec ta fille ? Allez, on va être pris dans les bouchons Anna, je sais pourquoi tu pleures Pourquoi la mère de Becca ne peut-elle pas sortir de prison maintenant ? Je veux que Becca quitte cette maison C'est dommage qu'elle ne puisse pas sortir Et à cause de ça, Becca va devoir rester dans cette maison plus longtemps Et tu sais quoi ? J'ai vu Becca faire un câlin à ta mère plutôt Moi je crois qu'elle veut voler ta maman Becca fait comme si elle était la fille de ta mère Et tu ne fais rien Un jour, tu te réveilleras et Becca t'auras volé ta maman Tu veux ça ? Tu vas perdre une autre maman Je ne peux pas laisser Becca me voler ma mère Alors fais quelque chose pour ça Tu crois que Pleurer va t'aider ? Eh bien non Maman, ne t'inquiète pas, je t'en prie Je vais appeler l'avocat qui s'occupera de l'affaire de Sarah Il est très bon Il pense vraiment que Sarah a de grandes chances d'être acquittée On lui parlera demain de la meilleure façon d'aider Sarah à gagner son procès Merci beaucoup J'espère vraiment qu'ils vont libérer Sarah de prison D'autant plus que Becca espère que sa mère sera là pour lui donner sa médaille Grand-mère ? Quoi Anna ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais te câliner pour que tu ne sois pas triste et que tu ne pleures plus Je suis désolée Anna Ta grand-mère a juste beaucoup à penser en ce moment On peut aller au centre commercial demain Pour que tu oublies tous tes problèmes Maman, s'il te plaît, je veux qu'on soit tous heureux Et ça fait si longtemps qu'on n'est pas sortis tous ensemble Vous savez, Anna a raison Parce que vous vous inquiétez un peu de tout Si vous continuez, vous pourriez tomber malade En plus, Anna est très affectée C'est dur pour elle Hé, Edward, j'ai parlé à Maître Fernandez au sujet de Sarah Dis-leur que je n'ai pas besoin Écoute, Sarah ne voulait pas accepter mon aide Sarah a beaucoup de fierté, hein ? Elle ne veut toujours pas accepter ton aide Elle veut rester en prison Mais je n'abandonnerai pas Quel est ton plan maintenant ? Je vais tout faire pour aider Je serai toujours là pour elle Je n'abandonnerai pas Je dois montrer à Sarah que je veux vraiment réparer les choses avec elle Je ferai tout pour le bien de notre fille Béka ne devrait pas être affectée par ça T'as raison, mec N'abandonne pas Moi, si je veux quelque chose, je n'abandonnerai pas Tant que je ne l'ai pas Donc, tu as quelque chose à prouver à Sarah ? Ou à sa famille ? Ne t'arrête pas Il a raison Si le seul chemin vers Sarah passe par Béka Fais-le Prends soin de la petite Sois là pour elle Pour que Sarah se rende compte Que tu es sincère Mais ne me laisse même pas l'approcher Bah alors, traque-la Sois son ange gardien Et si Béka a besoin d'économie Tu seras là Et si tu fais ça Sarah ne doutera plus de toi C'est ce que j'ai l'intention de faire Mais je ne le fais pas parce que je veux que Sarah me pardonne Je le fais Parce que je veux être un père pour ma fille On doit faire quelque chose pour Sarah On fait de notre mieux pour aider Promis, demain matin à la première heure Je lui rendrai visite avec mon avocat Et je m'assurerai que nous ferons tout notre possible pour aider Sarah Maman, je pense que tu mérites une journée sans soucis S'il te plaît mamie Ne sois pas triste Sortons demain Je suis d'accord maman Tu sais, je pense que Béka devrait venir avec nous aussi Tu devrais venir avec nous Je t'achèterai des affaires d'école En plus, tu devrais oublier tes problèmes pour un jour Merci Tante Kara, mais je vais aller avec Ongle Feuble pour aider ma maman Tu devrais y aller Béka Parce que même si tu vas voir ta maman en prison, tu ne pourras pas l'aider Parce que tu n'es pas avocate Tu devrais aller avec ta tante Kara Béka Viens Je veux que tu viennes avec nous Ce sera bien pour toi si tu viens avec nous Et si tu viens, voilà ce qu'on va faire On pourrait acheter un cadeau pour ta maman La prochaine fois que tu lui rendras visite, tu auras un joli cadeau Allez Béka, tu devrais aller avec ta tante Kara Je pense que sortir te fera sentir beaucoup mieux Anna, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu es toute seule ? Va te changer, tu sors avec ta mère Je n'ai plus trop envie d'y aller Quoi ? Ne dis pas ça, tu ne peux pas rester à la maison Anna Tu devrais arrêter d'être triste Si j'étais toi, j'irais avec eux Qu'est-ce que tu veux ? Que Béka soit avec ta mère ? C'est ce que tu veux ? Béka sera encore plus proche de ta mère Surtout maintenant que Béka ne fait que dire que sa mère lui manque Mais je n'ai pas envie de passer du temps avec Béka Tu ne peux rien y faire Anna Ta mère veut vraiment être avec Béka Donc écoute-moi Tu devrais arrêter d'être triste Parce que tu dois te battre Anna Tu dois prouver Que tu es meilleure que Béka Prouve que tu mérites d'être ici Est-ce que tu comprends ? Seb ? Sarah Au fait, voilà ton avocat Sarah Il m'a dit que tu pouvais faire quelque chose pour avoir une caution C'est ce que mon avocate m'avait dit avant Maître, s'il vous plaît Faisons tout ce qu'on peut pour l'aider Et dites-nous si on peut faire quelque chose pour l'aider Bien Tout d'abord, nous devons trouver des preuves Comment va-t-on faire ? On va enquêter sur tes amis au club Deuxièmement, nous mènerons des interviews Et vérifierons les antécédents sur tes amis Parents Et même sur vous On doit trouver un témoin Ou bien des images de vidéosurveillance Qui prouveront que Vous êtes innocente Une fois que nous aurons fait cela Je vous assure que lors de la prochaine audience Ils accorderont votre caution Faites tout ce que vous pouvez, Maître Je veux vraiment sortir d'ici Je veux voir ma fille Ne vous inquiétez pas Je ferai tout ce que je peux pour prouver votre innocence Et ça, je peux vous l'assurer Cara ? Maman ? Désolée, je ne me sens pas bien aujourd'hui Je ne pense pas pouvoir sortir Tu pourrais y aller avec les filles, désolée Oh vraiment ? Va te reposer alors, maman Mais une fois que je me sentirai mieux Je vais aller à la boutique des Toys Il doit se sentir seul Es-tu sûre, maman ? Oui, bien sûr D'accord, en fait, où est Béka ? Elle descend dans un instant Maman ? Béka vient toujours au centre commercial ? Oui, Anna Béka vient avec toi C'est mieux pour elle que de rester à la maison Elle pourrait attraper mon rhume Tante Cara ? Oh, bien, tu es prête Dis au revoir à ta grand-mère avant qu'on s'en aille Non, c'est bon Elle pourrait être malade Au revoir Au revoir Ok, on y va alors Faites attention dehors On t'a pris à manger Prends-le Oh, merci Merci beaucoup De rien Asseyez-vous Comment vas-tu ? Ça va ? Je ne peux pas grand-chose J'espère que ton nouvel avocat est meilleur maintenant Mieux que celui d'avant Bien, ne t'inquiète pas pour ça parce que Je pense que j'ai un bon avocat maintenant Il m'a assuré qu'il pouvait m'avoir une caution Nous savons tous que tu n'es pas vraiment une trafiquante En plus, on a déjà parlé à ton nouvel avocat On va faire tout ce qu'on peut pour t'aider Et il y a déjà un croquis de l'homme qu'on a vu dans le vestiaire Il a l'air vraiment suspicieux pour moi C'est vrai Au fait, comment va le club ? L'enquête est toujours en cours, mais On va bientôt rouvrir le club Espérons Vraiment ? C'est bien, on est de retour dans la course Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, tu vois Il y a un petit problème avec le club À cause de ton affaire Maintenant, le club a une réputation de repère de drogue Même si ce n'est pas vrai Pas seulement ça Certains de nos employés sont partis On a perdu plein de clients Désolée T'en fais pas, j'ai déjà parlé à nos employés On va prendre des petits boulots pour se faire de l'argent Quel petit boulot ? Tu vois, Cynthia a une amie Qui engage beaucoup d'artistes pour la province Pour les festivals On va aller se produire en province Mais le salaire est pas mal En plus, on fera la promotion de notre club On ramènerait nos clients comme ça Mais tu sais quoi, Sarah ? Ce serait beaucoup mieux si Tu pouvais te produire avec nous J'espère que tu sortiras de prison Le plus tôt possible Tu sais, madame Je le souhaite aussi Souviens-toi, Sarah Ne perds pas espoir N'abandonne pas Merci pour ça Vas-y, mange Et toi alors, Becca ? Tu n'as encore rien choisi ? Je me suis choisi des cahiers pour moi Il me suffit T'en es sûre ? Il y a des cahiers là-bas que tu pourrais utiliser à l'école aussi Cela me suffit Si tu le dis Regarde, maman Je veux tout cela Qu'est-ce que c'est que ça ? Des crayons de couleur De l'argile Et aussi Un livre Pour les travaux d'art Tu es folle ? Qu'est-ce que tu as dit ? Folle Attends un peu Où as-tu appris ce mot, Becca ? Pourquoi ? C'est un mauvais mot ? Maman dit que quelqu'un de fou ne sait pas prendre de décision Non, Becca, ce n'est pas ce que ça veut dire Fou, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme il faut Alors n'utilise plus ce mot, d'accord ? D'accord Désolée Merci, Tante Cara Merci pour quoi ? Pour m'avoir corrigée De rien Puisque tu m'as appris un mot, je vais t'apprendre quelque chose aussi Dis Gora Gora ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Maman a dit que ça veut dire combat C'est vrai Gora Merci Regarde maman, je veux ça aussi Anna, tu as encore beaucoup de crayons de couleur à la maison Tu ne les ai même pas tous utilisés Je t'en prie, va les ranger Ne gaspille pas tes crayons, d'accord ? Mais maman, je n'ai pas encore ces crayons Même pas celui-là Tous mes camarades ont ces crayons J'en veux aussi, s'il te plaît Anna, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Tu as encore beaucoup de crayons de couleur à la maison Donc non Je ne veux pas que tu te compares aux autres sur ce qu'ils ont Repose-les là-bas Je sais pas elle Je sais pas vai arn Quoi, Anna ? Rien. Rentrons à la maison, allez. Ok. Merci, allons-y. Papa est déjà en route. Madame, excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle, vous devez rester là. Attendez, il y a un problème ? L'alarme s'est déclenchée, madame. On peut vérifier vos sacs, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Merci, madame. Allons-y, les enfants. Puis-je aussi vérifier les sacs de shopping des enfants ? Vous devez vraiment vérifier leurs sacs aussi ? Juste pour être sûre, madame. D'accord. Allez-y. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Je ne sais pas comment c'est arrivé dans mon sac. Tante Cara, crois-moi, je t'en prie. Attendez, je suis sûre que c'est un malentendu. Ne t'inquiète pas. Nous allons juste le rendre. Je suis sûre que ma nièce n'a pas volé ses crayons. Madame, vous devrez venir avec moi au bureau de la sécurité. Venez avec moi. S'il te plaît, tu dois me croire. Je n'ai pas volé ses crayons. On doit venir avec vous ? Vous faites peur à ma nièce. C'est notre procédure d'amener les voleurs à l'étalage au bureau de la sécurité pour les interroger. Tante Cara, crois-moi, je n'ai pas volé ça. Laura, est-ce que tu as des nouvelles de Sarah ? Tu sais, elle va bien. Tu sais, mais elle se sentira beaucoup mieux une fois de sortie de prison. Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète pour ma fille. Mon Dieu, j'espère qu'on s'en sortira. Je suis d'accord avec toi. Pour être honnête, c'est pourquoi je prie tous les soirs. Je me demande comment vont Cara et les enfants. Mais qu'est-ce qui t'inquiète pas ? Elles sont juste sorties au magasin. Et je suis très sûr, Laura, que Cara s'occupera bien de Anna et Becca. Mais je m'inquiète vraiment pour Edward. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Mademoiselle, quel est le problème ? On a attrapé cette petite fille en train de voler. Attendez, on n'a encore rien prouvé du tout. Je vous en prie, mademoiselle, écoutez-moi. On ne peut pas en parler d'abord ? Quelqu'un ne va pas chez Sarah. Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Écoute-moi, même si Edward a disparu et a laissé Sarah seule, il est toujours le père de Becca. Sarah n'a pas besoin de retomber amoureuse de lui. Edward veut juste être un père pour Becca, non ? Eh bien, peut-être que Sarah est toujours blessée par ce qu'a fait Edward. Et elle pense que... Edward l'a abandonnée. Tu sais, on ne peut rien y faire. En plus, ils ont déjà Becca. C'est une très belle fille. Elle est si gentille. Je veux dire, Becca n'est pas suffisante pour soulager la douleur. Allez, tu sais comment est Sarah. Elle a un caractère assez rancunier. Mais ce ne serait pas mieux... Si Sarah et Edward arrangeaient les choses. Écoute, si Sarah n'essaie même pas de se réconcilier avec Edward, les choses pourraient empirer. Edward pourrait même voler Becca. Voilà. Dites à votre nièce que c'est mal de voler. Vous devez remplir le journal de bord avec vos informations personnelles. Je suis vraiment désolée, mais je ne pense pas que ma nièce puisse voler des crayons de couleur. Peut-être que votre nièce a un problème. Je n'ai pas volé ces crayons. Croyez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, écoutez-moi, je n'ai pas volé les crayons. Vous devez me croire. Maman m'a dit que même si on est pauvres, nous avons notre dignité. Donc je dois vraiment me défendre. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé ces crayons. Écoute, tu ne sais pas que c'est mal de mentir ? Monsieur, attendez un instant. Ne la traitez pas de menteuse, ok ? Elle a été prise en flagrant délit. On a des caméras de vidéosurveillance. Si vous voulez, on peut vous les montrer. Vous voulez les voir ? Ok, vérifions les images de vidéosurveillance. On verra si cette petite a vraiment volé les crayons. Et si vous avez tort, je porterai plainte. Maman, rentrons à la maison. Paye juste pour les crayons. Anna, on doit d'abord regarder les images de vidéosurveillance. On va voir la vidéo. Maman, rentrons à la maison. Rentrons maintenant. On rentrera plus tard. Je dois regarder ça. Béka n'a rien volé du tout. Anna ? Je suis désolée. Je peux t'aider avec Béka. Tu te rapproches d'elle ? Je te l'emmènerai. Je te l'emmènerai.